En Côte d'Ivoire, l'attaque terroriste sur la plage de Grand Bassam a fait au moins 18 morts, dont un français, 15 civils et 3 membres des forces de l'ordre. 3 terroristes ont été abattus, selon le ministre ivoirien de l'Intérieur. Une trentaine de personnes au total ont été blessées. Akhmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a revendiqué cette attaque contre cette petite station balnéaire très prisée des touristes et des expatriés. Après la plage, les terroristes ont poursuivi les touristes dans trois hôtels qui bordent l'océan. Dès qu'ils sont arrivés, la nette a tiré directement sur le monsieur, de pas derrière, à bout portant. Le monsieur est tombé, ils sont rentrés, il a tiré sur la copine du monsieur dans les pieds, elle est tombée là, il a tiré sur une mémé qui vend de l'eau là-bas, il est revenu s'arrêter là, il a crié à la Ouakoubarou trois fois. Les ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur, Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve, se rendront mardi à Abidjan. Un deuil de trois jours a été décrété. La justice française a ouvert une enquête pour assassinat. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.